Et tout de suite, nous continuons notre visite du monde passé. Cette fois-ci, il nous reste à explorer l'est. L'est de la carte, c'est-à-dire à peu près ici, la forêt et la zone des cascades. Qui ne sont probablement pas des cascades vu que tout est gelé. Dix-neuf ! Dix-neuf, dix-neuf, dix-neuf ! Dix-neuf gemmes ! Ici, c'est toujours bloqué. Par contre, juste pour vérifier... Non, c'est bon. Je me suis dit qu'il pourrait y avoir un décalage entre les pierres. Et on pourrait passer, tu vois. Enfin, vous, vous voyez. Ça aurait été rigolo. Je ne fais pas attention. Non. Ils font trop mal, ceux-là. Quand j'aurai la vingtième gemme... Est-ce que je m'achète... D'ailleurs, je n'ai pas encore décidé. Est-ce que je vais m'acheter de la défense ou de l'attaque ? Un nouveau flacon. La dernière fois, j'ai pris de la défense, donc logiquement, je devrais prendre de l'attaque. Dix-neuf gemmes. J'aime les gemmes. Bon, bah ici, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. Allons voir par là. Ça, je crois que j'ai déjà visité. Quoique... Ah si, si, j'ai déjà visité. C'est par là que je suis arrivé la toute première fois. Dans ce monde. Au secours ! Oh ! Ah, j'en reviens là. Ah bah oui, parce que je n'ai pas changé d'écran. Non. J'ai du mal ce soir. J'ai utilisé le grappin. Ou les flèches. Les flèches, c'est plus efficace. C'est pas l'idéalement plus. Non. Donc, oui, je suis déjà venu ici. Par contre, est-ce que j'avais bien tout nettoyé ? C'est pas sûr. Je me souviens que j'avais halluciné en découvrant qu'on était dans encore un nouveau monde. Maintenant, je voudrais aller plus vers le Nord. Est-ce qu'on peut passer par là ? On peut pas. On va passer par le présent. Parce que dans les temps modernes, on construit des ponts. Et dans le passé, il n'y a pas un seul pont. Ou presque. Il y en a un, en fait, je crois. Ouais, il y a le pont au Nord de la cité d'Hyrule. Les flèches. Une gemme, ça y est, j'en ai 20. Je dis 20 parce que je viens de Lorraine. Et en Lorraine, on dit 20. Hum... Oh ! Ah ! Un fragment de cœur. Tu peux pas m'avoir pour lui. Oh bah il est pas dur celui-là, tiens. D'habitude, ils sont mieux cachés les fragments de cœur. Euh... Bien. Chant du temps accéléré. Comme on a 20 gemmes de force. Et comme j'aime les gemmes, désolé. Je vais tout de suite acheter une amélioration d'attaque. Yes ! Ah non, 40 ! Oh ! C'est de plus en plus cher. Hum... Alors du coup, dilemme. Est-ce que je prends la bouteille vide ? Ou est-ce que j'attends d'avoir 40 ? Non, je vais attendre d'avoir 40. Parce que dans l'immédiat, comme j'attaque pas les donjons tout de suite, j'ai pas vraiment besoin d'une bouteille vie. Et j'en ai déjà deux, donc je pense que j'arriverai à survivre à plusieurs donjons avec seulement deux bouteilles. Par contre, euh... Je manque de puissance en attaque, je trouve. Alors... On va continuer... Juste là où on était. Hop. On peut plus revenir. Si, on peut encore revenir. Alors... Où sommes-nous déjà ? Euh oui... C'est ça. Nous sommes là. Et puis si j'avais tué tout le monde, il y a quelques secondes, c'est pas la peine de tout... renettoyer. Quoi que... Non, j'avais pas... J'étais pas venu jusqu'ici. Non, non, j'avais pas tout nettoyé du tout, loin de là. J'étais pas venu ici. Ouais, on a encore des choses à visiter par là-bas. Bon. Et par là aussi. Ah tiens. C'est une petite île encore. Ah, yes. Et là, on ira voir ça plus tard. Ok, j'ai tué tout le monde. J'ai nettoyé tout. Euh... Non. Ok, donc c'est interminable avec le grappin. C'est vraiment pas une bonne arme. Hmm... D'accord. Très bien. Passons à la suite. La forêt. Qui est bien une forêt. Avec les bus qu'on peut tuer qu'à la lanterne. Ou alors, j'ai pas trouvé en tout cas d'autres moyens. Ah, l'effet sonore de Link's Awakening. C'est le même que quand on charge l'épée. Oups. Alors, je vais... Ouh là là. C'est un vrai labyrinthe. Je vais essayer de m'en tenir à ma technique habituelle. Aïe. Qui consiste à mourir deux ou trois fois. Non, sérieusement. Qui consiste à nettoyer tout en premier. Et ensuite, j'irai visiter les maisons. Oh, un sorcier. Quoique, je sais pas si c'est un sorcier. Bien sûr, on ne peut pas l'atteindre. Puisqu'il faut pouvoir soulever les pierres noires. Non. Donc ça, c'est la caverne où j'ai eu l'épée. Au tout début du jeu. D'accord. Ça, c'est mon petit détant avec une gemme de force dedans. Excellent. Un coffre. Ouh. Beaucoup de choses. Une gemme de force qui donne envie, quand même. Alors, d'abord, je finis mon nettoyage. On va essayer, si possible, de survivre. Voilà. Dans ce jeu, je suis pas un... Je suis pas un aventurier. Je suis juste un homme de ménage. Je nettoie. C'est ma grande passion. Alors, ça va, ils sont sympas. Ils donnent beaucoup d'énergie magique, quand même. Donc, j'ai les deux cavernes. Du début du jeu, j'ai la caverne de l'épée, j'ai la gemme de force, le coffre. Alors, on va commencer par la gemme de force. Normalement, il faut y aller par là. De la même façon que ce qu'on a fait précédemment. Dans l'épisode précédent. Voilà. Raté. C'était... Je vais trop vite avec les bottes. C'était là ? Ben non. C'était à côté. Juste ici. Ok, alors je vais enlever les bottes. Je vais faire ça plus doucement. Je vais mettre pile au milieu. Voilà. Bien en face. Et c'est toujours pas bon. Ah. Chant du temps inverse. Ah. C'est bon. Ensuite. J'avais signé un coffre. Maintenant, il faut que je me souvienne où il était. Je crois qu'il était là. Pas du tout. Trop pas. Mince. Bah, il était où ? Il faut que je retue tous les monstres. D'accord. Il faut dire qu'avec le demi de magie, ça va quand même beaucoup mieux pour les tuer. Ah, il était là. Il était beaucoup plus au sud que ce que je croyais. Bon. Je sens du temps. Accéléré. Je sens du temps. Ah, un seul. Fausse manip. Accéléré. D'accord. Donc je ne peux pas passer par là. Il faut que je passe par le futur peut-être. Ah. Je suis perplexe. Je ne me souviens plus du tout de ce qu'il y avait dans le futur de cette forêt. Ah si, il y avait les fameux squelettes. Mais je suis quand même perplexe. Je ne peux pas atteindre, à l'aide des voyages dans le temps, ce coffre. En plus, j'aurais apparaît sur un monstre. Change du temps inversé. Ah. Mais c'est de l'arnaque. Change du temps accéléré. Pas de passage là ? Bon. Bah alors là, je ne vois même pas du tout. À part mettre le feu à la forêt. Je ne vois vraiment pas. Bon. Tant pis. On va continuer notre exploration. Euh... J'avais dit qu'il y avait une caverne ici, mais il n'y en a pas. Non, j'avais retenu qu'il y avait une caverne ici, mais il n'y en a pas. J'avais dit qu'il y en avait une là. D'ailleurs, maintenant que j'y pense... Il y avait pas quelque chose là ? Où il fallait revenir, une fois qu'on a le grappin. Où dans le trou alors ? Ah ah ! Ah ah ! Cool. Tutoriel. Oui, c'est vrai. Excellent. 23 gemmes. Ok, on revient. En fait, il y a deux entrées, alors je ne sais pas à quelle prendre. Est-ce qu'il y a le trou ? Non, il n'y a pas le trou. Il m'énerve ces monstres là. Allez, je passe. 6. Hum hum. Ça va pas être facile. Oh ! D'accord, moins un. Gemmes de force. Gemmes de force. Encore des trous. Encore des trous. Là-haut, ça a l'air très très loin. Ah, on peut quand même y aller. Très bien. On va essayer de tomber là. Et là. D'accord. On ne tombera pas plus bas. Pas du tout plus bas. Bon. Donc c'est tout ? C'est tout ce qu'il y a à faire ici ? Trouver une gemme de force. Bah c'est déjà bien. Donc il faut que j'aille à l'autre grotte. Celle où on avait eu l'épée tout au début. Et là-haut. Un peu. Gemmes de force. Pourquoi j'ai l'impression qu'il y a un mur fissuré là ? J'ai l'impression qu'il y a un mur fissuré parce que le mur est collé à l'écran. Mais il n'y a pas de mur fissuré. Bon. On a trouvé une gemme de force. Même plein de gemmes de force dans cet épisode. Donc c'est très bien. Il y a toujours ce coffre. Alors là... Ah ! Bah non. Je peux passer avec le grappin mais... On ne peut pas s'accrocher au coffre. C'est pas la peine. Et là-haut. J'ai déjà visité cet endroit. Ah oui, j'ai déjà visité cet endroit. C'est le temple dont j'ai oublié le nom là. Ouais. Ouais. Donc ça c'est bon. J'avais pas nettoyé. Une fois de plus. Pas bien nettoyé. Alors qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? 27 gemmes. Il nous reste à visiter... Euh... Plus grand chose en fait. Le cimetière... Le cimetière... Je crois que j'avais visité mais je ne suis plus sûr. Parce que bien sûr, entre le présent, le passé et le futur... C'est difficile de se rappeler de tous les endroits. C'est difficile de se rappeler de tous les endroits. Donc, nous sommes ici... Ok. Cimetière version passé. Il y a quand même tout ça que j'ai pas visité. Tout ça par là. C'est là où j'étais à l'instant. Je suis fatigué moi. Par là. Je vais pas aller voir ça. Je suis désolé si je revisite des endroits déjà vus, mais... D'après la carte, j'ai vraiment l'impression que je suis jamais venu ici. Bon, peut-être que j'étais venu et que je me souvenais plus. Ok. Ok, donc... Tout ça pour revenir au cimetière. Pareil, le cimetière, j'étais plus trop sûr de... Est-ce que j'avais visité ou non ? Dans le passé. Ah oui, j'avais visité pour vérifier qu'il y a toujours le mec des monstres, là. Là, y a rien. J'aimerais bien monter sur cette petite butte. Ah ah. Je peux pas. Et dans le futur... Je peux pas. Bon, et bien en tout cas, on a nos réponses. On va revenir... par ici. Oh, je suis bloqué. Ok, donc il n'y a rien. Ah non, je ne suis pas bloqué. On est dans le futur château. Voilà, et bien, je pense que je vais m'arrêter là pour ce soir. J'ai l'impression d'avoir visité ce que je pouvais dans le passé. C'est-à-dire, maintenant, je pense avoir visité tout ce que je pouvais dans tous les mondes. Sauf bien sûr les donjons. Donc, dans le prochain épisode... Dans le prochain épisode... Non, dans le prochain épisode, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'obtenir un roc givre et un roc magma. Quoique, je n'ai pas de sous. Si j'ai 340 rubis... Bon, je ferai mes calculs pour voir si j'ai les moyens d'obtenir le fragment de cœur grâce au troc. Et ensuite, j'irai faire les 7 fameux donjons. En commençant par je ne sais pas lequel, parce que j'en ai découvert plusieurs. Dont au moins 2 ou 3 qui sont vraiment accessibles. Donc, je vais faire ça au hasard. Voilà, à bientôt les amis, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada